Quatre jours avant Noël, pour vous, c'est toute une vie, les souvenirs qui s'écroulent ? C'est ça. Plus de dix ans de travail acharné, effacé. En l'espace de 40 minutes. Flory. Est-ce que vous avez déjà des propositions pour vous reloger ? La mairie, les mairies de Lodin nous proposent beaucoup de choses. Après, il y a tous les habitants de Lodin qui sont très solidaires avec nous, qui nous donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Pour les petites, pour les vêtements, pour tout. On est en attente d'un logement. Affaire à suivre avec les experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a encore trois jours, c'était votre maison ? Oui. Quel âge est votre maison à laver, là ? J'en ai deux ans. Un peu plus de deux ans, là. Vous étiez seule, Angélique, au moment où s'est passé l'incendie ? Oui, j'étais avec mes filles dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé, exactement ? Eh bien, on était dans le salon en train de regarder les dessins animés. Et la grande me dit, ça pue la fumée, ça pue la fumée. Je dis, ben non, il n'y a pas de fumée. Et la petite, elle rentre dans sa chambre et elle crie, maman, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Donc, du coup, j'y suis allée. Et en fait, en rentrant, j'ai vu le mur de sa chambre, côté fenêtre, enflammé. Plein de feu, plein de... Voilà. Donc, du coup, j'ai pris un premier truc. J'ai dit à mes filles de sortir dehors. Et j'ai pris un seau d'eau, en espérant pouvoir faire quelque chose. Et au final, non. L'appel d'air a fait que ça a empiré, quoi. Ça a empiré. Donc, voilà. Adrien, vous, vous n'étiez pas sur place ? Non, moi, je t'ai à Nîmes. Donc, vous avez appris par téléphone ? Par téléphone. Et quand vous êtes arrivé, malheureusement, les pompiers étaient là, mais tout était perdu. Plus de toi. Plus de toi, plus rien. Au point de vue matériel, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? On ne sait pas où on va habiter. On ne sait pas où on va aller, donc... Une baguette magique ? Non, on n'a plus rien. Est-ce qu'une cagnotte a été mise en ligne pour venir vous aider dans un premier temps ? Oui, ma soeur a mis une cagnotte en ligne sur Litschi, je crois. Et apparemment, il y a Dimitri, le beau-frère d'Adrien, qui a mis quelque chose aussi, apparemment. Donc, oui, il y a des cagnottes qui tournent. Il y a des choses que vous ne retrouverez jamais ? Non. Photos de mariage ? Photos de naissance ? Souvenirs d'école ? Souvenirs de... Les petits dessins ? Oui. Les costumes ? Oui, les costumes, oui. Le déguisement des petites, les jouets, leurs doudous. Leur... Tous nos souvenirs sont partis en 40 minutes. On n'a plus rien. Comment ont réagi vos deux filles ? La petite, elle ne réagit pas plus que ça. Hier, elle a pleuré, elle était triste, parce qu'elle a perdu tous ses jouets, tous ses doudous. La grande, elle retient beaucoup, la grande. La grande, elle, oui, elle retient beaucoup. Donc, pour le moment, je pense qu'il y aura un contre-coup dans quelques temps. Quel est l'âge de vos deux enfants ? Six ans et neuf ans. Donc, pour vous, maintenant, c'est une longue attente entre les experts, les assurances ? Experts, assurances, logements, enfin, tout, 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 tout. Vous étiez en vacances depuis deux jours, Adrien ? Le jour où c'est arrivé, j'étais en vacances. Je ne prends jamais de vacances et... Voilà. Fin d'année 2021. Tout est passé. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501